Le Centre de santé et de services sociaux du Haut-Saint-François rêve d'un projet comme celui-ci depuis plus de 20 ans. Un nouveau centre d'hébergement pour les aînés de la région. Nous allons de l'avant avec la reconstruction du centre d'hébergement au C3S du Haut-Saint-François. Transformer le bâtiment actuel, c'était trop coûteux et il y avait trop de contraintes. Alors on a pris l'option de construire un nouveau bâtiment d'environ 28 millions. Et on consacre dès cette année 1,1 million pour la conception des plans et devis préliminaires. Ce sera un nouveau centre d'hébergement de 65 lits avec un centre de jour puis un centre de réadaptation en externe. Le centre d'hébergement des Stengus a été construit à la fin des années 60. Et à l'époque, la plupart des résidents étaient autonomes. Les besoins ont changé cependant. Les chambres ne sont plus parfaitement adaptées à la réalité de la clientèle actuelle, souvent composée de gens en perte d'autonomie, comme Yvonne Bourassa par exemple. Je suis bien ici. Elle a des bons soins. Qu'est-ce qu'elle veut avoir, ils le font. Comme le déshabiller, le bain, la nourriture, c'est tout bien. Oui, on va avoir 64 chambres au lieu de 55, donc il y a 9 chambres de plus. Mais c'est aussi des chambres plus grandes, des corridors plus grands, des salles d'activité regroupées sur les unités de vie, la salle à manger sur les unités de vie. Donc, puis les accès mieux arrangés pour la clientèle interne et externe. Cette annonce représente une excellente nouvelle pour l'ensemble de notre population. Et particulièrement pour nos aînés, qui parfois, on est portés à les laisser de côté, puis je pense qu'ils ont une place importante, puis qu'on doit les respecter. Puis ça, je pense que c'est une forme de respect que vous leur rendez, puis un grand merci en leur nom. Le nouveau centre d'hébergement sera bâti ici, sur un terrain vacant, à côté de l'école secondaire. La construction devrait se faire d'ici 4 ans. William Levasseur pour Estriplus à East Angus.